Musique Elle est décoratrice d'intérieur et artiste peintre et elle nous ouvre les portes de son loft atelier à Strasbourg. C'est Stéphanie, plus connue sous le nom de Christophique. Focus spécial sur la toute nouvelle vitrine du magazine Zut ou comment optimiser un petit espace épuré, convivial et made in Alsace. Musique C'est un lieu incroyable, c'est un peu privilégié ici. Oui, la rue des magasins, historiquement, c'était une rue où il y avait beaucoup d'entrepôts. Donc maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont installées. Le quartier, comme toujours, dans les entrepôts, généralement, c'est les artistes qui arrivent les premiers. Donc outre les écoles, dans la rue, on a beaucoup des vidéastes, des architectes, des décorateurs, etc. qui commencent à s'installer. Alors c'est à la fois ton atelier et puis c'est ton lieu de vie aussi. Oui, tout à fait. Et avant que tu arrives ici, c'était déjà une galerie ? J'ai repris, j'ai fait des travaux, j'ai redécoré, j'ai mis une touche, je pense, beaucoup plus féminine que ce qu'il y avait à l'époque. Et puis j'ai rendu le loft aussi un petit peu plus chèvreux parce qu'autant j'aime les espaces qui sont très purs, très aérés, ce côté entièrement modulable où l'atmosphère change totalement d'une semaine à l'autre. Tout est modulable ? Oui, j'ai que des cloisons mobiles. Ça c'est une cloison mobile ? Ça c'est une cloison mobile, tout à fait. Le grand écran aussi est mobile, il y a des crochets partout au plafond. On peut avoir un espace de 100 mètres carrés complètement ouvert et on peut aussi avoir des petits espaces cachés, des petits recoins intimistes, des lumières colorées. Côté immobilier, c'est très épuré, mais tu as vraiment joué la carte, c'est ce que tu disais, de la chaleur. Les canapés sont en laine. On peut aussi bien être une bande d'amis que faire la sieste dessus, on a l'impression d'être dans un lit. Ce que j'aime bien, c'est que tu as vraiment utilisé la peinture en décoration pour mettre en valeur ta peinture à toi, ta peinture créative. Oui, oui, oui. Donc là, c'est là où tu peignais avant, c'est ça ? C'est ça. C'est ce mur-là. C'est ça. Donc ce mur était constellé de tâches et de couleurs de peinture et donc j'ai eu envie d'avoir un côté un petit peu doux, de relocaliser les canapés ici et du coup d'avoir ce côté un peu doux, en même temps un peu contemporain. Je me suis amusée en fait à faire une petite transition histoire de ne pas avoir non plus tout le mur en bleu parce que j'avais peur que du coup ça puisse faire un tout petit peu sombre. Alors toi, tu fais beaucoup de peinture ? C'est ça. En fait, je n'ai jamais changé de sujet depuis 15 ans, donc ça fait 15 ans que je travaille sur le langage du corps. Par contre, je change les médias, donc je passe de la peinture à la photo et puis à la performance. Et donc tu es aussi décoratrice, architecte d'intérieur ? Oui, 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 depuis 15 ans également, j'ai démarré les deux carrières en même temps. C'est marrant ça. Alors en fait, c'est des lianes. C'est des lianes, oui. Ça permet vraiment de créer des choses très surprenantes à l'intérieur, avec ou sans lumière. Donner une petite touche de douceur et de quelque chose de tortueux, de végétal, de naturel, surtout au milieu de lignes très droites, comme ça, je trouve que ça se répond très très bien. Oui, il y a le côté brut industriel et puis il y a la nature qui prend du sucre. On va découvrir les espaces nuits de Stéphanie dans un instant, mais tout de suite, direction Strasbourg, derrière les galeries Lafayette. Vous connaissez sans doute le magazine Zut. Eh bien, ils se sont offerts un showroom, leur vitrine, pour que vous puissiez leur rendre visite, aller chercher les magazines, les rencontrer. Et c'est un lieu, vous le verrez, 100% made in Alsace et très déco. Ce que Bruno nous a demandé, ça a été de penser ce lieu comme un écrin. Nous avons décidé d'y répondre par un écrin en mouvement. Et le mouvement qui se traduit par l'utilisation de ces rideaux et de ces images qui peuvent se modifier à tout instant. Alors c'est Grégoire Espel, cet artiste parisien, qui un jour m'a présenté un petit jeu de cartes qui date du 18e siècle. Nous les avons prises en photo, nous les avons agrandies, d'où ces pixels un peu démesurés. Et on les a fait imprimer sur des rideaux dans un même rapport de format. Alors ce qui nous a plu dans ce jeu de cartes, c'est déjà le graphisme, le dessin des paysages. Le côté un peu désuet aussi, peut-être le nuancier aussi, les teintes qu'on y trouvait. Et puis d'arriver à détourner un élément existant et de lui redonner un caractère contemporain. Avec Fred Riffel qui est designer, nous avons réfléchi à un mobilier intemporel et un mobilier qui de la même manière soit mobile et en mouvement. Alors la bibliothèque, on a travaillé avec Pascal dessus sur vraiment les détails de chaque millimètre. Puisqu'on a simplement pris la largeur du magazine et on a fait en sorte que les éléments verticaux aient la même dimension. J'essaye de faire en sorte que mon travail soit sobre et du coup durable. C'est le lieu, l'espace, les moyens qu'on avait qui ont construit ce qu'est aujourd'hui cet écrin. Parce que pour moi réellement, ce lieu est petit mais il est pensé. J'espère, je pense que l'espace est optimisé. Et il va muter avec le temps. C'est ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il est pérenne d'un côté et de l'autre, il va évoluer. Aujourd'hui, un artiste qui a travaillé sur les rideaux, demain on pourra faire autre chose. Rien n'est au mur, mais ce n'est pas interdit de penser que les œuvres pourraient trouver leur place sur nos murs. Voilà, je pense qu'il est assez juste par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on veut faire demain. Et il préfigure peut-être un futur lieu plus imposant, plus important à Strasbourg. Et nous voici de retour dans le loft atelier de Stéphanie, dans cette chambre à coucher. Alors là, il y a tous les éléments industriels qu'on adore. Oui, tout à fait. Le pilier qui est là derrière toi. On retrouve ce qui fait vraiment la caractéristique du loft, ce côté un peu new-yorkais. C'est-à-dire des éléments architecturaux qui sont d'origine, qui font sens, qui avaient une fonction. Les tuyaux. Voilà, les grands tuyaux qui sont là. De nouveau, cette poutre. Et donc, j'ai voulu garder aussi cette identité dans les tons gris, noir, blanc. Et du coup, j'injecte plutôt de la couleur ou de la fantaisie avec des petites touches de couleur dans la déco. Et puis, des choses un petit peu plus rigolotes, un peu plus émotionnelles, comme ces lampes chapeau pour lesquelles j'avais eu un gros coup de cœur quand je les ai trouvées. Et puis, comme on est quand même dans une chambre à coucher, qu'il faut que ce soit cocoon, tu as choisi une tête de lit capitonnée. En couleur blanc, oui, parce que je trouve que ça a un côté très chic, un peu boudoir, comme ça. Tu sais que je vais être triste de partir parce qu'on est vraiment super bien chez toi. En tout cas, j'étais ravie de découvrir cet endroit. Donc, on l'a dit, toi, tu es à la base, avant tout, architecte d'intérieur, décoratrice depuis 15 ans. Oui, oui. Tu l'avais mis un peu de côté, l'activité. Et là, ça y est, tu reprends du service. C'est ça, puisque j'ai eu quelques opportunités. C'est un métier que j'ai toujours beaucoup aimé. Pendant 10 ans, j'ai développé les deux carrières en même temps, donc c'est faisable. Et donc, aujourd'hui, je reprends les chantiers. Bon, alors, je pense qu'on va se revoir, parce que si tu fais des chantiers sympas, tu sais qu'on aime bien venir avec les caméras. Écoute, je suis à ta disposition pour te faire visiter ma petite sélection des plus bons chantiers, quand tu voudras. On se reverra. Merci, en tout cas, pour la visite du lieu. C'est toujours chouette de vous faire découvrir des lieux insolites, comme ça, à deux pas de chez soi. Vous revoyez cette émission sur alsace20.tv, bien sûr, vous le savez. Et puis, il y a aussi le site lamesondecaroline.fr, avec plein de photos, plein de bonnes adresses. Et je compte sur vous pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501